Alors bonjour à tous, je vous remercie de m'avoir proposé ce topo intitulé la prise en charge pharmacologique et endoscopique de l'occlusion fonctionnelle et je vais me concentrer sur le syndrome de Gillesby. Je suis praticien hospitalier en gastroenterologie à l'hôpital Saint Antoine. Voilà mon plan, je vais parler du traitement de support, du traitement pharmacologique endoscopique de la place de la chirurgie. Il y a peu d'études prospectives sur ce sujet, même si la littérature est abondante et donc l'algorithme de soins que je vais proposer, surtout basé sur des séries rétrospectives, des études non contrôlées et surtout sur l'expérience clinique. J'ai décidé d'illustrer mon propos par un cas clinique récent d'octobre 2020 d'un patient pris en charge conjointement par l'équipe de gastroenterologie et de réanimation médicale de l'hôpital Saint Antoine. Ce patient a 69 ans, il est adressé en consultation de gastro pour une constipation. Il fume trop, il boit trop, il prend de la veine de la vaccine pour un syndrome dépressif et du ramipril pour une hypertension artérielle. Ses symptômes évoluent depuis six mois maintenant et il a été récemment hospitalisé en neurologie pour des troubles des fonctions supérieures avec en IRM une atrophie cortico-sous-corticale. Il est rapidement hospitalisé, on trouve un patient en effet très altéré que nous on considère confus avec une perte de poids qui se chiffre à 20 kg en six mois. Le scanner thoracov-dominopelvien met en évidence un emphysème en rapport avec une probable BPCO sans anomalie à l'étage sous-diaphragmatique. Il présente en endoscopie une gastrite à hélicobacter pylori et la coloscopie est incomplète en raison d'une préparation largement insuffisante. Il rentre au domicile, on prend soin à avertir le médecin traitant de l'état de gravatisation du patient. 48 heures après sa sortie, il revient aux urgences de l'hôpital Saint-Antoine pour des douleurs abdominales, un abdomen distendu. Biologiquement, on met en évidence une hypocalémie peu marquée. On fait rapidement un scanner abdominopelvien injecté, surtout pour éliminer une complication de notre coloscopie à type de perforation. Voilà les coupes coronales et frontales de ce scanner qui montrent une distension colique essentiellement avec une valvule forcée, une aérogrelie et pas d'obstacle. La première partie de mon algorithme, c'est donc de confirmer le syndrome de Gilles-Vic et une occlusion colique, d'éliminer le caractère organique de cette occlusion ou d'éliminer des maladies qui, à elles seules, donnent des colectasies, essentiellement l'infection à clostridioïdes difficilées ou les colines graves de RCH. Il faut, dès la première étape, éliminer une complication qui conduira à un traitement chirurgical en urgence. Cette complication, elle est soit ischémique, soit perforative. Notre patient a donc un syndrome de Gilles-Vic, mais pas que. Il a des marbrures diffuses, les photos sont réelles. Il a une désaturation avec une saturation 87% en air ambiant, une hypercapnie sur les gaz du sang, une P de CO2 à 74 mm de mercure. Il est légitimement admis dans le service de réanimation médicale de notre hôpital. La première étape de la prise en charge du syndrome de Gilles-Vic, c'est le traitement éthiologique et le traitement symptomatique, assorti d'une surveillance régulière, clinique évidemment, radiologique avec l'ASP qui conserve toute son indication dans cette pathologie et le renouvellement des examens biologiques qui dépend en termes de fréquence des anomalies constatées initialement. Le traitement de la cause, et je m'excuse de la diapositive qui va suivre, qui est aussi dense à elle seule que l'encyclopédie médico-chirurgicale. Évidemment, tous les organes et quasiment toutes les dévaillances sont pourvoyeuses de colectasie. Je crois qu'on ajoutera bien sûr évidemment l'infection à SARS-CoV-2 dans pas longtemps. Il faut surtout savoir que plusieurs anomalies sont souvent associées chez le même patient. C'est des patients comorbides. Chez lui, par exemple, on avait un trouble hydroélectrolytique, une prise d'antidépresseur, une coloscopie récente qui peut s'apparenter à une chirurgie pelvienne et bientôt une ventilation mécanique, tout ça favorisant la colectasie. Les mesures symptomatiques, ça consiste à une mise à gère strict, une rééquilibration hydroélectrolytique, une aspiration digestive quand l'estomac est dilaté et que les patients vomissent en plus. Il est très important de limiter les traitements qui vont diminuer la motricité colique, les morphiniques notamment, les anticholinergiques, les inhibiteurs calciques, mais aussi les laxatifs, le lactulose notamment, qui va augmenter la fermentation colique et donc la production de gaz. Et ces mesures à elles seules sont déjà efficaces dans 80% des cas. Ce patient, il a surtout besoin de mesures de réanimation. Il va bénéficier d'une aspiration digestive, d'une intubation au rotraquéal en séquence rapide et d'une ventilation selon des paramètres classiques, il me semble. La deuxième étape en cas d'échec du traitement éthiologique, c'est le traitement pharmacologique par néostigmine, toujours en l'absence de complications, qui nécessiteraient une chirurgie en urgence. La prostigmine, c'est un inhibiteur réversible de l'acétylcholine estérase qui augmente le tonus parasympathique et la motricité colique. Ça doit être administré chez un patient en décubitus dorsal avec de l'atropine à proximité, un monitoring continu qui compromet son utilisation en salle classique de médecine avec un médecin à proximité. Il existe plusieurs contre-indications qu'il faut connaître car nos patients sont souvent concernés par ces contre-indications, notamment l'infarctus récent, l'utilisation de bétabloquants, l'arythmie, le bronchospasme ou l'insuffisance rénale. Ce traitement a fait l'objet d'une publication dans le New England en 1989. 21 patients, 11 dans le groupe prostigmine, 10 dans le groupe placebo. C'était des patients avec une colectasie définie par un sécum de plus de 10 cm et qui étaient résistants à un traitement symptomatique bien conduit pendant 24 heures. Le taux de succès était de 91 % dans le groupe prostigmine versus 0 % dans le groupe placebo, avec un délai médian de réponse de 4 minutes. Trois autres études prospectives ont évalué l'effet de la néostigmine et donc sans surprise, la méta-analyse qui regroupe 127 patients est elle aussi positive avec plutôt des chiffres de 89 % de succès contre 15 % dans le groupe placebo. Pour notre patient, on lui a arrêté les antidépresseurs, on a corrigé sa caliémie. Il a eu trois tentatives de traitement par prostigmine, efficace mais avec des rechutes extrêmement rapides. Sur le plan purement réanimatoire, il s'est auto-extubé à J4. Vous avez essayé un relais par une ventilation non-invasive. Une échographie pulmonaire a montré une paralysie diaphragmatique plus marquée à droite. Donc, il a été rapidement ré-intubé sur une hypercapnie symptomatique et mis sous tasociline pour une surinfection à Klebsie-Lakp et à Citrobacter causeri. La troisième étape de l'algorithme thérapeutique après le traitement éthiologique, le traitement pharmacologique, c'est le traitement endoscopique qu'on appelle la colo-exsufflation. Ça se passe ou au bloc opératoire ou au bloc de coloscopie, mais avec un chirurgien à proximité en raison d'un chiffre élevé de risque perforatif, avec de l'insufflation plutôt CO2, sédatée ou pas, mais en tout cas sans morphinique, sous scopie idéalement et surtout sans préparation, ni par voie haute, ni par voie basse pour ne pas augmenter la distension du côlon. Le matériel est simple et peu coûteux, un coloscope double canal ou avec un gros canal, un fil guide, une sonde multi-perforée à droite qu'on appelle un tube de fauché qu'on va accrocher à un collecteur. La procédure est assez simple, il s'agit de faire une coloscopie mais sans un sufflet d'air, donc à l'eau si possible, d'aller le plus loin possible au-dessus de l'angle droit, de bien examiner les parois pour être sûr qu'il n'y a pas d'ischémie, de monter un fil guide, de redescendre le coloscope en aspirant tout ce qu'on peut comme air, en vérifiant toujours que la paroi n'ait pas le siège d'ischémie. Ensuite, on monte sur le fil guide notre sonde perforée qu'on appelle tube de fauché, on enlève le fil guide, on fixe la sonde de fauché à la cuisse ou aux fesses et puis ensuite on le connecte à une poche d'aspiration qu'on peut laisser trois jours en place. Il n'y a pas d'études prospectives sur la colo-exsufflation mais beaucoup d'études rétrospectives, 292 patients à peu près et ça confère à la technique un succès de 70% avec quand même un risque de perforation estimé à 2-3%. Plusieurs de ces études avaient montré que le risque de récidive était diminué par la fixation d'une sonde de fauché et c'est maintenant une recommandation forte. La question qui suit, c'est celle de la séquence thérapeutique entre le traitement pharmacologique et le traitement endoscopique. Cette étude est rétrospective, elle concerne 100 patients qui ont été classés en fonction du traitement qu'ils recevaient. Une ou deux injections de prostigmine et une ou deux procédures de colo-exsufflation. De façon assez nette, le diagramme montre un avantage certain pour la procédure endoscopique avec une seule procédure à elle seule, plus efficace que deux injections de prostigmine. La limite de cette étude, c'est que les taux de succès de la prostigmine sont beaucoup plus bas que ceux qu'on a vu dans la littérature. Je ne crois pas que cette étude soit suffisamment robuste pour faire changer la séquence thérapeutique qu'on a proposée. Deux autres études qui intéressent les facteurs pronostiques, qui sont des très vieilles études, mais avec un fort impact clinique, il me semble. La première, c'était d'essayer de trouver une corrélation entre le risque de perforation d'ischémie et le diamètre du sécum, qui est assez facile à mesurer en ASP. Ce risque de complication est de 0% quand le sécum est de moins de 12 cm. Et à l'inverse, il augmente à 23% quand le sécum est de 14 cm, avec un taux de mortalité multiplié par 2. La deuxième étude, c'est celle qui évalue la mortalité et la durée de la distension. C'est assez tranché aussi. 15% de mortalité si la distension du côlon n'excède pas 4 jours. Et à l'inverse, on augmente d'un coup à 73% de mortalité quand cette distension est présente depuis plus de 7 jours. Cela a largement inspiré les recommandations de la Société européenne de gastro-entérologie, d'endoscopie digestive, qui recommande une colexiflation pour un sécum de plus de 12 cm, et ce, depuis plus de 4 jours minimum. Chez notre patient, la coloscopie ne monte ni anomalie muqueuse, ni pseudomembrane évocatrice d'une infection. Il aura deux procédures de colo-exsufflation et la montée d'une sonde de fauchet, malheureusement toujours avec une récidive de la distension abdominale. Qu'en est-il de la récidive, justement, qui est un des éléments qui posent problème dans cette pathologie ? Ça, c'est des études qui ont cherché à quantifier le taux de récidive après une première procédure de colo-exsufflation réussie. Ce taux est évalué à 20%, ce qui est beaucoup. Plusieurs de ces études tentaient une deuxième procédure de colo-exsufflation avec un rattrapage. Et donc, au cas par cas, on peut proposer deux procédures de décompression endoscopique. Ça dépend quand même des habitudes du site, de la disponibilité du plateau technique et surtout de la maladie sous-jacente qui favorise la colectasie. Toujours en ce qui concerne la récidive, une étude intéressante sur l'utilisation du polyéthylène glycone. C'était là des patients avec une colectasie résolue, soit par traitement médicamenteux, soit endoscopique, soit combiné. Et on leur proposait chez 15 d'entre eux du polyéthylène glycone en une prise à 30 grammes par jour, du placebo pour les autres. L'évaluation était clinique et radiologique tous les jours et le critère de jugement principal était la récidive à 7 jours. Cette étude est positive sur tous les critères, c'est-à-dire sur les critères radiologiques de diamètre du côlon et du sécum, sur les critères cliniques d'évacuation de gaz et de sel et sur la récidive. Dernière étape, enfin, de mon algorithme, en cas d'échec de toutes les étapes antérieures et toujours en l'absence de complications qui précipiterait une chirurgie, c'est la sécostomie, soit endoscopique, soit radiologique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une sécostomie ? C'est un geste endoscopique, en tout cas qui peut être endoscopique, nécessitant 72 heures d'antibioprophylaxie par un opérateur expérimenté, mais avec une courbe d'apprentissage qui est extrêmement rapide. Ça consiste à fixer le sécum à la paroi. Donc, la première étape, c'est de monter une coloscopie, de transilluminer le sécum pour le repérer. Ensuite, de le fixer à la paroi par un système d'ancrage, c'est ce qu'on appelle la sécoplexie. Ensuite, de créer un trajet intrapariétal, de dilater ce trajet, de mettre une sonde qu'on gonfle. En endoluminal, ça donne ça, le matériel nécessaire, le système d'ancrage avec les trois encres qui fixent le sécum à la paroi pour qu'il n'y ait aucune fuite intrapéritonéale, la sonde qui est mise en place, le ballonet qui est gonflé pour bien amarrer la sonde, la partie externe de la sonde par laquelle on va coller et exuffler le sécum. L'intérêt de cette technique, c'est qu'elle peut être mise sans anesthésie générale et qu'en cas de résolution de l'épisode, la sonde peut être retirée au lit du patient en dégaufrant le ballonet. Ça, c'est l'étude prospective qui a étudié cette procédure endoscopique qu'on appelle la sécostomie. Dans plusieurs indications, parce que c'était difficile d'avoir assez de malades simplement avec un syndrome d'ogilvie, il y avait quatre patients avec un syndrome d'ogilvie. Les autres, sur les 33, c'était des volvulus du sigmoïde récidivant ou une constipation rebelle. Chez nos patients, chez les ogilvie, donc les quatre patients, il y avait trois procédures réussies, un seul échec et un taux de complication majeure tout confondu aux alentours de 12%. 12% de complication majeure, c'est beaucoup, mais il faut le mettre en perspective avec l'alternative, qui est le traitement chirurgical, lui-même grévé d'une forte morbid mortalité. Le traitement chirurgical, j'en dirais un mot, c'est soit la sécostomie chirurgicale, mais c'est relativement obsolète aujourd'hui, soit plutôt la colectomie subtotale, rarement segmentaire, avec une double iléocolostomie, soit d'emblée, soit en cas de complication pendant l'évolution du patient, soit si on est dans une stratégie d'échec de l'approche médicale et endoscopique, et c'est quand même 30% de morbidité, 6% de mortalité. J'en reviens à notre patient. Un jour à la visite, un externe interroge à PIPH présent dans cette salle, sur l'aspect de la main du patient. Il présente en effet une hypotrophie de la loge Ténard. Je suis sûre que plusieurs ont été alertés par certains indices et certains éléments de l'appréhension clinique. En effet, il y avait de l'altération de l'état général, les troubles mnésiques qui s'installaient rapidement, la récidive rapide et le caractère réfractaire de sa colectasie, évidemment la paralysie diaphragmatique avec les difficultés de sevrage ventilatoire. Maintenant, la myotrophie de la loge Ténard. L'avis neurologique est pris, qui trouve en plus un réflexe mentonnier pathologique. On récupère le taux de la protéine T dans le LCR de la ponction lombaire qui avait été faite à Rothschild au moment de son hospitalisation. Et l'électromyogramme montre une neuropathie axonale motrice. Ce patient présentait en fait une sclérose latérale amyotrophique associée à une démence frontontemporale liée probablement à une mutation du gène C9-ORF72. Il s'agit d'une nouvelle voie de signalisation décrite il y a quelques années dans une revue de neurologie. Le patient est devenu naturellement dépendant de la ventilation mécanique. Il a été extubé, puis sédaté. Et le décès est survenu à J14 de sa prise en charge. Sans transition, voici les messages clés de ma présentation. La pseudo-obstruction colique aiguë ne doit pas être confondue avec une occlusion organique. La gravité propre, c'est-à-dire le risque d'ischémie ou de perforation liée à cette distension colique et la gravité du terrain font le pronostic du syndrome d'Ogilvy. Les patients doivent être évalués cliniquement et radiologiquement plusieurs fois par jour. Et la stratégie thérapeutique est relativement bien graduée en traitement de support, traitement pharmacologique, traitement endoscopique et traitement chirurgical en dernière ligne. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Applaudissements Applaudissements